Salut tout le monde, aujourd'hui on va attaquer un chantier qui fait peur à beaucoup d'entre vous, mais qui en réalité est plutôt simple en fait. Vous l'avez vu dans le titre, vous le voyez derrière moi, aujourd'hui on va parler de la plomberie. Et pour cette première vidéo, je vous propose qu'on se concentre sur les arrivées. Allez, c'est parti ! Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire qu'on n'a pas trouvé de sponsor pour cette vidéo, donc on compte sur vous pour nous aider à financer cette série en nous soutenant sur Utip ou sur Tipeee. Vous pouvez aussi nous soutenir en faisant appel à ETK Productions pour vos projets audiovisuels, que ce soit du motion design, de la captation multicaméra ou du film d'entreprise. ETK Productions, c'est l'équipe dont je fais partie et qui réalise toutes les vidéos de cette chaîne YouTube. Nous proposons également ces services à des particuliers et à des professionnels. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site etkprod.com ou à nous envoyer un mail à contact.etkprod.com, on serait ravis de travailler avec vous. Allez, maintenant, c'est parti pour la plomberie ! Commençons par le commencement. Si votre terrain n'est pas viabilisé, la première chose à faire une fois que votre permis de construire est validé, c'est d'aller voir avec votre mairie le service à contacter pour relier votre terrain à l'eau courante. Ce service viendra ici, en bordure de terrain, installer un regard avec une vanne générale et un compteur d'eau sur lequel vous pourrez vous connecter pour avoir l'eau courante dans votre maison. Pour ma part, j'ai dû faire appel au SOR et payer 1860 euros de travaux pour installer ce regard. Et à ce prix-là, ne vous attendez pas à un service de qualité, je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé. Pendant des semaines et des semaines, je les ai appelés, mais personne n'a jamais décroché sur leur ligne de téléphone. Donc j'ai envoyé des mails, aucune réponse pendant plusieurs mois, puis un jour, je reçois un mail avec un devis. Mais je peux payer ce devis que par chèque. Donc j'envoie un chèque par la poste en me disant, sur un malentendu, ça peut passer. Encore des semaines, voire des mois passent, aucune réponse. Donc j'essaye de les rappeler, de les recontacter par mail. Et un jour, miracle, quelqu'un répond au téléphone. Donc c'était le bon numéro. Et il me dit, oui, oui, on a bien reçu le chèque, on arrive demain pour vous faire vos travaux. Ok, ça aurait été bien de me prévenir avant. Donc voilà, très clairement, soit ils sont en sous-effectif et ils sont débordés, ils n'arrivent plus à gérer leurs projets correctement. Soit ils ont une très mauvaise organisation. Dans tous les cas, ça fait des anecdotes assez sympas à vous raconter. Bref, une fois que votre regard est installé, vous pouvez faire vos travaux de terrassement pour relier votre regard à votre habitation. Pour ma part, j'ai fait appel à un terrassier qui a fait l'ensemble des travaux de réseau. C'est-à-dire qu'il a créé une tranchée de cette bordure du terrain jusqu'à la maison pour faire passer l'électricité, les télécoms et l'eau. Ça m'a coûté environ 1000 euros. Donc voilà, au total, ce chantier viabilisation, donc autant le regard que la liaison à ma maison, ça m'aura coûté 2860 euros. Oui, ça fait une petite somme, mais en même temps, le terrain n'était pas cher parce qu'il n'était pas viabilisé. Donc l'un dans l'autre, c'est normal que je paye ça à un moment. Maintenant que l'eau courante est reliée à notre maison, on va voir tout le matériel nécessaire pour la distribuer à l'intérieur. Pour réaliser un réseau d'arrivée d'eau, il existe différents types de tuyaux. En cuivre, en PER ou en multicouche. Si les tuyaux en cuivre sont très certainement les plus durables, ce sont aussi les plus compliqués à mettre en place car il faut les souder. Les tuyaux en PER sont beaucoup plus faciles à installer, mais ils sont surtout utilisés quand le réseau est encastré. Mon réseau de plomberie va être en apparent, donc je laisse de côté le PER et je passe plutôt sur du multicouche, qui en réalité est un tuyau composé de deux couches de PER qui entourent une couche d'aluminium. Ce qui fait un tuyau beaucoup plus résistant, plus esthétique et surtout qui peut se plier dans tous les sens, ce qui va nous permettre de réaliser notre réseau beaucoup plus facilement. Avec ces tuyaux multicouche, je vais pouvoir utiliser des raccords à serre-tir. La procédure est plutôt simple, je vais utiliser une pince spéciale pour couper mon multicouche. Comme ça. Ensuite, je vais utiliser un calibreur pour venir recalibrer le bout de mon tuyau. Et ensuite, je vais pouvoir venir enfoncer jusqu'au bout mon raccord à serre-tir. Et voilà. Je peux ensuite le serre-tir à l'aide d'une pince à serre-tir et mon raccord sera aussi étanche qu'une soudure sur du cuivre. Pour chaque outil, il existe une version du riche et une version du pauvre. Pour recalibrer vos tuyaux après les avoir coupés, vous aurez soit ce recalibreur manuel qui fait tous les diamètres et qui ne coûte que 10 euros, soit des calibreurs à mettre sur des perceuses et qui coûtent 30 euros par diamètre. Pour cintrer vos tuyaux, vous aurez soit ce ressort qui coûte 10 euros et qui permet de cintrer à la main vos tuyaux, soit vous aurez une cintreuse arbalète qui coûte 200 euros. Et pour serre-tir vos raccords, vous aurez soit cette sertisseuse manuelle qui coûte 80 euros, soit une sertisseuse électrique qui coûte 800 euros. Vous le voyez, j'ai fait le choix des outils du pauvre. Mais pour une fois, ce n'était pas une mauvaise idée. Autant sur d'autres chantiers, j'aurais mieux fait d'acheter directement des outils de qualité professionnelle, autant là, ça dépend vraiment de votre réseau de plomberie. Je vais vous le montrer dans quelques instants, mais j'ai un réseau très simple, très petit, donc des outils manuels faisaient totalement l'affaire. Comme quoi, bien penser son réseau, ça fait gagner du temps, mais aussi de l'argent. Mais avant de vous présenter en détail tout mon réseau de plomberie, je vais vous montrer un peu les différents raccords que j'ai pu utiliser. Je vous ai déjà présenté les raccords à serre-tir. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième type de raccords, les raccords à écrous libres. Pour assurer l'étanchéité des raccords à écrous libres, on va venir utiliser des joints qu'on place à l'intérieur et ensuite, quand on va venir visser ça, ça va plaquer le joint et ça va assurer l'étanchéité. Attention, il existe deux types de joints, des noirs et des rouges. Les noirs sont beaucoup plus légers, ils sont beaucoup plus fragiles. Ils vont venir sur des installations mobiles, comme par exemple des robinets. Et attention, il va falloir serrer à la main, sinon vous allez déchirer le joint. Je vous parle d'expérience. Il y a aussi des joints rouges qui existent. Ces joints rouges sont beaucoup plus solides, ils sont faits pour des installations fixes, par exemple votre nourrice. Et là, vous allez pouvoir venir serrer avec des pinces. Le joint peut s'écraser à fond, il est fait pour ça, il ne va pas se déchirer. Donc voilà, raccord à écrou libre. Et pour finir, le troisième type de raccord, c'est le raccord fileté. Pour assurer son étanchéité, on va venir utiliser du téflon qu'on va enrouler autour. Ou on ne va pas utiliser du téflon parce qu'on ne va pas se mentir, c'est de la merde. Tous mes amis plombiers qui ont vu mes stories sur Instagram m'ont dit « Non, pas le téflon, c'est nul ! » Pourquoi c'est nul ? Parce que si vous serrez trop fort, le téflon se déchire. Donc, un peu comme les joints noirs, ce n'est pas incroyable. Et en plus, le téflon, imaginons que vous avez vissé votre pièce et elle termine comme ça. Vous n'avez pas le droit de revenir en arrière pour bien positionner votre place, votre pièce. Donc, ça ne donne pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que vous pouvez plutôt utiliser de la filasse ou, moi j'ai trouvé encore mieux, un téflon renforcé qui déjà ne se déchire pas si vous serrez trop fort et surtout qui permet de repositionner sa pièce correctement. Donc voilà, ça coûte plus cher, mais c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus durable. En résumé, sur tout le réseau, la règle est simple. Sur des raccords à sertir, j'utilise la pince à sertir. Sur des raccords à écrous libre, j'utilise un joint. Et sur des raccords filetés, j'utilise de la filasse ou du téflon renforcé. C'est parti pour vous présenter le réseau multicouche. Mais avant, il existe des milliers et des milliers de tutoriels sur YouTube, donc je vous ai mis les meilleurs dans la description de la vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas vous expliquer étape par étape vraiment comment j'ai vissé chaque raccord parce que vous verrez ça dans les autres tutos. Moi, je vais plutôt vous faire une visite guidée de tout mon système en sachant que tous les tuyaux, tous les raccords, tous les outils, tout ce que j'aurai utilisé est dans la description avec des liens affiliés. Des liens affiliés, ça veut dire que ça ne vous coûtera pas plus cher, mais nous, on touche une petite commission qui nous aidera à financer les prochaines vidéos de cette série. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter vraiment votre matériel avec les liens dans la description de la vidéo, c'est du gagnant-gagnant. Vous, vous savez exactement quoi acheter, nous, on touche une petite commission, voilà. Je vais commencer par vous présenter l'ensemble des éléments à installer pour venir alimenter nos nourrices d'eau froide et d'eau chaude qui viendront ensuite redistribuer l'eau à chacun de nos appareils. Et tout ça, ça commence par le tuyau de PE de diamètre 25 qui arrive sous mon conteneur. D'ailleurs, il faudra que je mette un manchon d'isolation autour du tuyau à l'extérieur pour éviter que l'eau ne gèle en hiver. Et ensuite, on a le tuyau qui rentre à l'intérieur du conteneur. Et là, je vais commencer mes raccords. Le premier raccord que je viens installer, c'est un raccord à compression qui me permet de passer de mon diamètre 25 de mon tuyau en PE au diamètre 20 qui va être la norme de tout mon réseau de nourrices. Voilà, toute ma nourrice est en diamètre 20. Ensuite, je viens visser un clapet anti-retour. C'est un élément obligatoire à mettre en place. Ça évite que nos eaux usées aillent dans l'eau potable. Et ensuite, sur ce clapet anti-retour, je viens mettre un raccord avec un écoulibre et un embout à sertir. Pour mettre un bout de multicouche et continuer mon montage un peu plus haut. En haut, on vient recommencer notre montage avec un raccord à sertir vers un raccord fileté. Ce qui nous permet de visser une vanne avec un système de purge très pratique. Cette vanne, ce sera un peu notre vanne générale. Voilà, je viens l'ouvrir. Ce qui nous amène au premier compteur d'eau qui permet de compter toute l'eau qu'on va consommer. Et a un élément obligatoire à mettre en place, c'est un réducteur de pression 3 en 1. Ça veut dire que ça fait réducteur de pression, clapet anti-retour et manomètre. Donc c'est vraiment très pratique, c'est obligatoire. Vous en trouverez un peu partout. Ensuite, ça c'est pas obligatoire, mais je trouvais que c'était bien pratique. C'est un double filtre anti-sédiments, anti-calcaire. Ça permet de protéger vos tuyaux et de venir allonger leur durée de vie. La durée de vie de chaque filtre a un an, donc il faut penser à les changer de temps en temps. Mais c'est bien, ça permet d'avoir une installation un peu plus saine. Ça ne remplace pas un adoucisseur d'eau si maintenant votre eau est très calcaire. Et ensuite, on arrive sur la nourrice d'eau froide et sur la nourrice d'eau chaude. Vous pouvez voir que la nourrice d'eau chaude est légèrement plus proche du conteneur que la nourrice d'eau froide. Ça permet de passer mes tuyaux directement derrière. C'est bien pour le câble management. Ma nourrice d'eau froide, elle est alimentée par tout ce que je viens de vous montrer. Et ensuite, ici en sortie, je vais pouvoir mettre un tuyau de diamètre 20 qui viendra alimenter mon chauffe-eau. Mon chauffe-eau repartira avec un tuyau de diamètre 20 qui viendra alimenter ma nourrice en eau chaude. Je vous montrerai cette installation-là quand on fera la vidéo spécifique sur le chauffe-eau. Mes nourrices ont des entrées et des sorties de diamètre 20 et des robinets de diamètre 16. Ces robinets sont très pratiques parce qu'ils me permettent de couper individuellement chaque robinet. Il n'y a pas ça sur toutes les nourrices. Et maintenant, je vais vous expliquer comment je vais raccorder chaque appareil à chaque robinet. Déjà, pour commencer, ici, il y aura la douche. La douche, j'aurai juste à venir raccorder des flexibles de la bonne taille sur l'eau froide et sur l'eau chaude pour alimenter mon pommeau de douche. Très simple. Ensuite, ici, j'ai mis un raccord à serre-tir spécial pour PER pour mes toilettes. Parce que mes toilettes vont être alimentées avec du PER gainé qui sera encastré sous l'isolation. Pourquoi j'ai utilisé du PER et pas du multicouche ? Parce que ce sera encastré. Donc, le multicouche n'offre pas davantage par rapport au PER quand c'est encastré. Mais le multicouche coûte bien plus cher. Donc, PER. Et ensuite, troisième robinet, c'est le réseau d'eau générale. Eau froide, eau chaude, ça va venir alimenter tous mes appareils. Et c'est ça l'avantage d'avoir pensé un système simple et efficace. C'est que j'ai besoin que d'un départ pour alimenter l'ensemble de mes appareils. Et sur le quatrième robinet, vous voyez que j'ai déjà mis un raccord à serre-tir. Parce que dans pas longtemps, je vais installer un multicouche qui sortira dehors pour être fixé à un robinet et venir alimenter mon tuyau d'arrosage, par exemple. Toujours en attendant la récupération d'eau de pluie. C'est bien de prendre des nourrices plus grandes que ceux dont vous avez besoin. Parce que ça permet toujours, au cas où, d'avoir en réserve des endroits où mettre de l'eau froide ou de l'eau chaude. Donc pour mon réseau principal, je vous l'ai expliqué. J'ai mis deux raccords à serre-tir de diamètre 20 qui me permettent d'envoyer l'eau chaude et l'eau froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau chaude, on essaye toujours de la mettre au-dessus ou à gauche. Et l'eau froide, toujours en dessous ou à droite. Donc là, vous voyez, mon début de gain, il est faux. Mais je suis obligé pour que dans la suite du réseau, l'eau chaude soit toujours au-dessus et l'eau froide toujours en dessous. De toute façon, ça pose pas vraiment de problèmes techniques. C'est juste des conventions pour que si un jour je revends de la maison, les gens sachent instinctivement où est l'eau chaude et où est l'eau froide. Instinctivement, s'ils savent que dans la convention, l'eau chaude, c'est à gauche et l'eau froide, c'est à droite. On va suivre le chemin de ces tuyaux multicouches pour vous montrer vraiment étape par étape tous les appareils qui ont été connectés et comment ils ont été connectés. Donc là, je suis venu cintrer avec mon ressort mes tuyaux. Je suis venu les clipser tous les 60 cm pour bien rigidifier le réseau. D'ailleurs, ces clips, je peux les visser ou je peux les coller au mastic-colle contre mes conteneurs. Et si vous trouvez que les tuyaux ne sont pas très droits, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les ondulations de la tôle font que vous avez une illusion d'optique. Et la deuxième chose, c'est que le tuyau arrive enroulé. Donc il faut le dérouler, il faut essayer de le remettre droit. C'est assez compliqué quand on n'achète pas les outils des riches. Donc c'est droit à 95%. C'est surtout l'illusion d'optique qui vous induit en erreur. Et là, on est donc dans la salle de bain. C'est le premier appareil, le lave-linge. Pour aller monter mon lave-linge, on commence par un raccord en T sur l'eau froide. C'est un T égal. Donc comme ça, je peux monter avec du multicouche de 20, rajouter un raccord à sertir, mettre une petite vanne avec une tige filetée. Et ici, je pourrais venir brancher mon flexible qui alimentera mon lave-linge. Sur chaque appareil, j'ai mis ce genre de petite vanne. Ça me permet de couper indépendamment chaque objet. Sachant que sur ma nourrice, j'ai qu'un seul robinet de départ. C'est bien d'avoir des robinets indépendants un peu partout. Ensuite, je continue mon chemin. Et là, j'arrive sur les deux éviers de la salle de bain. Donc, eau chaude, eau froide. Sur mon eau chaude, j'ai un T réducteur. Parce que cette fois-ci, je veux monter en diamètre 16. Sur ce diamètre 16, nous avons un raccord à sertir, une vanne et un T en diamètre 12. Parce que les flexibles qui vont alimenter mes robinets de salle de bain sont en diamètre 12. Et c'est exactement la même chose pour l'eau froide. Puis ensuite, je continue. Je courbe mon multicouche pour passer à travers le mur et arriver de l'autre côté dans la cuisine. Donc là, on était dans la salle de bain. Là, on est dans la cuisine. Vous voyez que le tuyau passe à travers le mur. J'aurais pu le plier à 90 degrés, mais je trouvais que ce n'était pas très esthétique. Ça faisait un gros rayon de courbure. Donc, j'ai préféré mettre des raccords coudés à sertir. Ce sera tout aussi étanche et c'est beaucoup plus propre. Ensuite, je continue mon réseau. Petit teasing pour la vidéo évacuation. Et j'arrive sous mon évier. Donc là, j'ai mon eau chaude qui va venir sur un raccord à sertir de 20 vers 16. Pour continuer sur un multicouche de 16. Et un raccord à sertir de 16 vers 12. Avec une vanne de 12. Parce que les robinets se connectent toujours en flexible de 12. En dessous, pareil, j'ai mon eau froide qui arrive sur un raccord à sertir 20 vers 16. Je remonte avec un tuyau de 16. Mon raccord 16 vers 12. Et je pourrais connecter, voilà, eau chaude, eau froide. A gauche l'eau chaude, à droite l'eau froide, vous vous rappelez. Et ensuite, mon réseau d'eau froide vient se terminer ici en diamètre 20. Pour connecter mon lave-vaisselle. Deux choses à savoir. La première, c'est que tous ces éléments, j'ai essayé de les mettre à 70 cm du sol. Pourquoi ? Parce que ça permet, au plan de travail qui est à 90 cm, ça permet en fait d'avoir des flexibles de 20-30 cm qui viendront se raccorder dessus. Deuxième chose à savoir, il faut absolument rien mettre derrière le lave-vaisselle. Surtout si c'est un lave-vaisselle encastré. Parce qu'il va venir se plaquer totalement contre le mur. C'est pour ça que mon arrivée et mon évacuation de lave-vaisselle se font bien sous l'évier. D'ailleurs, c'est souvent comme ça dans une maison, c'est souvent sous l'évier. Voilà, parce qu'il faut rien mettre derrière le lave-vaisselle. Vous avez maintenant une vision à peu près complète de tout mon réseau. Voilà. Si je résume toute mon installation, j'ai deux tuyaux multicouches de diamètre 20 qui partent de mes nourrices et qui passent le long de tous mes appareils. Ensuite, j'ai à chaque fois un tuyau de 20 ou de 16 en fonction des appareils qui remontent, avec une vanne placée à 70 cm du sol environ, ce qui me permettra plus tard de visser les tuyaux flexibles entre chaque appareil et leur vanne. Et voilà, c'est fini. En vrai, c'était pas si compliqué que ça à faire. C'était surtout compliqué à penser, parce qu'il existe des centaines et des centaines de manières de faire le même réseau, en fonction des raccords que vous allez utiliser. La plomberie, c'est vraiment un jeu d'optimisation. Plus vous faites les choses, et plus vous allez voir que vous pourriez faire différemment avec d'autres raccords. Ce qui fait que, en tout, j'ai acheté trois fois plus de raccords que ceux dont j'avais besoin concrètement. Heureusement, je peux tout renvoyer par la poste ou ramener un magasin, donc c'est pas un problème. Je vais vous présenter rapidement le budget détaillé de ce chantier. L'ensemble de la partie nourrice m'a coûté 320 euros. Au niveau des outils, la pince m'a coûté 20 euros, le calibreur 10 euros, le ressort à cintrer 10 euros, et la pince à sertir 80 euros, ce qui fait un total de 120 euros d'outils. Au niveau des raccords, j'en ai eu pour environ 140 euros. Le tuyau multicouche et PER et les accroches m'ont coûté 120 euros. Le total de ce chantier est donc de 700 euros. Au niveau du temps, ce chantier m'a pris environ trois bonnes journées, en comptant les moments où j'ai regardé les tutos, les moments où j'ai acheté tous les outils et les raccords nécessaires, et le moment où j'ai tout installé. Mais dans ces trois jours, ça compte pas les semaines et les semaines où j'ai attendu des réponses du sort. C'était trois jours au chaud, avec un travail pas très physique, qui s'apparente même à un jeu de Lego, donc franchement c'était sympa. Amis plombiers, ne le prenez pas pour vous, je suis en train de dire que votre métier est facile, mais en tout cas, moi, vu mon installation, c'était facile, voilà. Heureusement pour moi, c'était que la moitié du travail, il me reste encore tout le réseau d'évacuation à mettre en place, mais comme pour les arrivées, ça va être un jeu de Lego, donc ça va être plutôt sympa. Cette vidéo-là, évacuation, elle sortira dans deux semaines, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer cette vidéo, ce serait dommage. Ou si vous êtes pressé, allez vous abonner à notre Instagram et à notre TikTok. On publie des stories de l'avancée quotidienne des travaux et surtout, on publie des réels où on vous montre des étapes intermédiaires entre chaque grosse vidéo. Si vous voulez nous aider à soutenir financièrement la réalisation de ces vidéos, merci d'aller sur Utip et sur Tipeee, c'est très important. Ou alors si vous êtes une marque, n'hésitez pas à sponsoriser une de nos vidéos, ce serait très cool. Et sinon, si vous êtes un particulier ou un professionnel et que vous avez besoin de réalisation vidéo, faites appel à ETK Productions. On serait ravis de travailler avec vous et de mettre en image vos projets. Donc voilà, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à dans deux semaines pour la suite du chantier plomberie. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...